Peut-être que toi mon frère tu as vu Par erreur Mais la malédiction peut te suivre Peut-être que toi ma soeur tu as vu la malédiction Mon frère même chose Peut-être même que tu te laves avec un de tes parents Et que tu te laves avec l'eau que ta mère avait laissée par exemple Elle t'a laissé une malédiction Mon peuple est péri forte de connaissances Peut-être que tu as commis un inceste Peut-être que tu es sorti avec ton neveu Peut-être que tu es sorti avec ton neveu Peut-être que tu es sorti avec ton neveu Or le but a sa serre Et que tu es sorti avec ton neveu Chacun va comprendre ce qu'il a pu faire dans sa vie Et ce qu'il continue à faire aujourd'hui Nous ouvrons la Bible Nous allons à Lévitique au chapitre 18 Donc Lévitique 18 nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 18 Je lis au nom de Jésus Christ Léternel parla à Moïse et dit Par vos enfants d'Israël Et il leur dira Je suis léternel votre Dieu Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Egypte Où vous avez habité Et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays de Cana Où je vous mène Vous ne suivrez point leurs visages Vous pratiquerez mes commandements Mes ordonnances Et vous observerez mes lois Vous les suivrez Je suis léternel votre Dieu Verset 5 Vous observerez mes lois et mes ordonnances L'homme qui le mettra en pratique Vivra par elle Je suis l'éternel Amen Alors, la Bible nous dit dans le livre de Lévitique Le peuple d'Israël était sous esclavagisme en Égypte Et il n'a plus à Dieu de les sortir de cette esclavagisme Parce qu'il était temps pour le peuple d'Israël d'être libéré Il est même temps pour le peuple d'Israël d'être libéré Il y a la même chose que dans la vie d'une personne Chacun doit savoir qu'il y a un commencement et une fin pour toutes choses Le peuple d'Israël ne peut pas faire qu'une personne soit dans les tourmente éternellement Que ce soit la durée de la nuit Mais le soleil apparaîtra toujours Dieu a dit au peuple d'Israël Que vous devez sortir Livre de Lévitique Et le troisième livre Dans les livres mosaïques Dans les livres mosaïques Lorsqu'on parle de livres mosaïques On parle du fait que ce sont les livres que Moïse a écrits Et le premier livre de la Bible La Genèse veut dire le commencement Et le deuxième livre qui s'appelle Exode Ce qui signifie s'en aller sortir Troisième livre Que nous appelons Lévitique Pourquoi Dieu a choisi que Lévitique soit le troisième des livres ? Parce que Genèse c'est un premier livre Parce que Genèse qui est le premier livre Ce qui veut dire le commencement Il a commencé avec le peuple d'Israël Et le deuxième qui est Exode Il les a sortis de l'esclavage Alors Dieu ne pouvait pas les laisser dans l'air libre sans vivre par des lois Ils devaient d'abord leur donner des directives Pour qu'ils puissent marcher dans les ordres de Dieu C'est-à-dire même dans quatre familles Et donc même dans chaque famille On voit souvent que dans chaque maison Il y a des lois et des directives Les parents par exemple peuvent dire A partir de 18 heures Que tous les enfants soient à la maison Je ne peux pas vous voir dans les maisons des voisins Je ne sais pas que vous mangez ailleurs que chez vous Et ce sont des lois que le papa donne dans la maison Et Dieu avait compris aussi que le peuple d'Israël devait avoir des lois Et nous ne savons pas que tant que le peuple d'Israël devait avoir des lois Et lorsqu'il marchait et le vivait Il devait vivre avec ces lois Et que s'il les respecte C'est du bonheur pour l'homme Et s'il ne veut pas y obéir C'est un malheur qui arrive Quand Dieu commence à leur dire À travers de l'homme Alors je veux dire Il a dit au peuple d'Israël Que moi je suis Dieu Il leur a interdit de faire les mêmes choses qu'ils ont vues en Egypte Et toutes les habitudes que vous verrez Dans le peuple de Canaan ne les imitez pas Non c'est à dire Donc Israël ne peut pas répéter les mêmes actions que les Égyptiens Et même quand il allait à la terre promise Et lorsqu'ils allaient y entrer C'est à dire C'est à dire C'était un pays qui était béni Dans Jérémie 29 verset 11 Que je connais les projets que j'ai formés sur vous Ce ne sont pas les projets de malheur Mais ce sont les projets de bonheur Donc Dieu a préparé les bonnes choses pour toi Et le plan de Dieu n'est pas que tu demeures dans le désert Mais le plan de Dieu c'est qu'ils sortent du désert Pour que tu puisses être heureux Mais pour que toi tu arrives à vivre Et vivre ce bonheur Tu dois respecter et obéir aux lois que Dieu a mis en place Et si tu ne les respectes pas Tu seras toujours dans le malheur Et tu vas commencer à condamner Dieu Alors que le mal vient de Dieu Et le mal ne vient pas de Dieu Donc Dieu a dit au peuple d'Israël Donc vous ne pouvez pas imiter ceux que vous avez vus en Égypte Et lorsque vous allez entrer dans Canaan Mais vous ne trouverez pas non plus ceux que le peuple de Canaan fait Dans verset 4 Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois Vous les suivez, je suis l'éternel votre Dieu Donc vous allez obéir à mes lois Et vous allez les appliquer Ce qui veut dire Lorsque toi tu écoutes les lois de Dieu Tu dois les appliquer Il ne peut pas être une seule personne qui est là Il y a des gens qui se sont repentis ça fait très longtemps Mais aujourd'hui ils ne sont pas réellement Aujourd'hui ils ne changent vraiment pas Et donc comme tu écoutes la parole de Dieu Mais que tu ne les appliques pas Tu auras tendance à tourner en rond Tu n'avancera pas Et tu pourras trouver les sorties Le seul premier sorcier de ta vie C'est parce que tu n'appliques pas les paroles de Dieu Dieu a mis le bien et le mal devant toi Et c'est à toi de choisir Si tu feras le mal Et bien tu récolteras ceux que tu as supris Et si tu fais le bien Ça t'apportera de la bénédiction Mais c'est toi qui dois choisir le bien Alléluia Amen 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 Alors la Bible continue à dire Dieu dit au peuple d'Israël Vous observerez mes lois et mes ordonnances L'homme qui les mettra en pratique Vivra par elle Je suis l'éternel Ecoutez mes lois et vous allez les appliquer Au verset 6 Donc aucun de vous ne devra connaître la nudité de son proche Parce que moi je suis Dieu Et notre point Découvrirait la nudité de tes parents Amen Donc tu ne pourras pas voir la nudité de ton père Tu ne peux pas voir la nudité de ton père Et c'est à partir de là que Dieu donne ça Ni la nudité de ta mère La nudité de ta mère non plus C'est ta mère Tu ne découvriras plus la nudité Donc tu ne peux pas connaître la nudité de tes parents Et donc c'est Dieu qui commence Parce que c'est tes parents Parce que c'est tes parents Et parce que c'est ta mère J'aimerais que tu me suives maintenant Donc là c'est Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël Donc qu'est-ce que veut dire découvrir la nudité de ton père Ma sœur mon frère Donc peut-être que lorsque tu grandissais et que tu étais jeune Je vais d'abord m'adresser aux hommes Peut-être que tu as vu la nudité de ton papa T'as vu que tu avais l'habitude quand tu étais enfant de te laver avec ton père Et aujourd'hui beaucoup de gens subissent des conséquences de ce genre de malédiction Tu peux être une fille Et tu t'es déjà lavé avec ta maman Ma maman tu prends ta petite fille pour te laver avec ta maman Tu laisses ta fille voir ta nudité Mais alors que toi ta nudité de maman Ma maman est aussi réservée à ta femme En dehors de ton époux C'est-à-dire qu'il y a personne qui peut avoir le droit de voir ta nudité C'est comme toi tu te laves avec ton enfant Toi enfant tu te laves avec ton père Et tu as découvert la nudité de ton père Malédiction elle a dit Sache que la malédiction est tombée sur ta vie Et aujourd'hui moi en Afrique j'ai remarqué Une maman pouvait aller se laver Et lorsqu'elle a terminé elle a laissé un peu d'eau dans le seau Et elle appelle sa fille pour lui dire Ecoute viens te laver avec l'eau que j'ai laissée Et donc la fille vient et se lave avec le fond d'eau que sa mère avait laissée Si tu as déjà fait ceci Sache que ça a amené une malédiction dans ta vie Voilà pourquoi certaines choses que tu fais dans ta vie ne fonctionnent pas Papa aurait pu faire la même chose Il t'a laissé l'eau pour que tu puisses te laver avec Il t'a laissé une malédiction Papa aussi ne le sait pas Mais sache que ce genre de choses apporte la malédiction Il t'a laissé l'eau pour que tu ne découvriras point l'anidité de ton père ni de ta mère Donc tu ne peux pas voir cela Et donc pourquoi Dieu interdit au peuple d'Israël ? Parce que c'était une coutume qui existait en Egypte Ce sont aussi des pratiques que le peuple de Canaan faisait Les enfants se lavaient avec les parents Les enfants se lavaient avec le père ou la mère Mais j'aimerais te dire Avant de continuer, nous ouvrons encore nos bibles Nous allons à Genèse dans le chapitre 35 Verset 22 Genèse 35 verset 22 Je lis au nom de Jésus Christ Amen Pendant qu'Israël habitait cette contrée Ribé alla coucher avec Bila concubine de son père Et Israël l'a pris Le fils de Jacob était au nombre de douze Tozu Genèse 49 verset 3 à 4 Donc Genèse 49 verset 3 à 4 Genèse 49 verset 3 à 4 Ribé, toi mon premier né, ma force est la prémisse de ma vigueur Supérieure en dignité et supérieure en puissance Un petit comme les eaux, tu n'auras pas la préminence Car tu es monté sur la couche de ton père Tu as sué ma couche à un montant Amen 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 Ok J'aimerais expliquer dans nos histoires Il y a Noé d'abord J'aimerais d'abord expliquer l'histoire de Noé Puisque tu es dans verset 7 Il y a Lévitique chapitre 18 Donc nous sommes au verset 7 du Lévitique au chapitre 18 Donc dans ce verset, on interdit de découvrir la nudité de tes parents C'est-à-dire Donc la Bible dit que Noé avait bu Donc lorsqu'il a bu et qu'il était ivre Noé a dormi mieux Un de ses enfants, au nom de Cham, est entré dans la maison, a vu son père Déjà, même quand t'attends, Cham, il y a eu ceux qui nous ont déconnectés Mais il fait qu'à mon a qui Noé Moutakala Donc même avant qu'il puisse le dire à ses frères, lorsqu'il a vu son père Déjà, c'est-à-dire qu'il est maudit Il a déjà eu une maladie Et la Bible ajoute Et lorsque Cham est sorti Il n'a pas pris un vêtement pour couvrir son père Il n'a pas fait Il est sorti, il a raconté cela J'ai vu papa dormir Et la Bible dit que ses frères ont pris un vêtement Et ils se sont retournés pour marcher à l'arrière Pour ne pas voir la nudité de leur père Ils sont dans les yeux et ils ont couvert leur père Et lorsque Noé s'est réveillé Ses frères lui ont dit Mais Cham a rigolé de toi lorsqu'il t'a vu nu Et Noé a maudit ça Et Noé a maudit la descendance de Cham Et donc la malédiction est descendue sur Canaan Pourquoi ? Parce que Canaan, l'enfant de Cham avait aussi rigolé de cette histoire Et donc la malédiction est descendue sur Canaan Cela a été fait Et comme il n'a pas couvert son père Il l'a raconté à ses frères et soeurs C'est ça qui a apporté la malédiction Dans le verset 8 on dit que tu ne peux pas voir la nudité de la femme de ton père C'est la nudité de ton père C'est aussi la nudité de ton père C'est-à-dire que Donc la nudité de la femme de ton père Elle est assimilée en fait à la nudité de ton père Et donc nous repartons dans le livre de Genèse Et à ce moment-là Jacob devait bénir ses enfants Avant sa mort Et donc lorsqu'il était en train de bénir ses enfants Il est dans la bénédiction Et comment qu'il n'a tour Il y a Ribin Et au moment de la bénédiction de Rubin Il y a Ribin Donc à son tour Donc à son tour Donc à Genèse 49 verset 3 à 4 Donc on a Genèse 49 verset 3 à 4 Jacob a le dit Ribin Toi mon premier né Ma force est la prémisse de ma vigueur Supérieure en dignité et supérieure en puissance Impétieux comme les autres Tu n'auras pas la préminence Car tu es monté sur la couche de ton père Tu as sué ma couche en y montant Amen Amen Jacob a le dit Donc Jacob s'adresse à Ribin Alors il est Ribin Et il lui dit Tu es mon fils aîné Donc tu es au-dessus de tous ses enfants De toute sa descendance Mais étant donné que toi tu as commis quelque chose que je n'ai pas aimé Alors tu es monté sur la couche de ton père Donc tu es monté dans mon lit Tu as sué ma couche en y montant Et donc lorsque tu es monté tu as sué mon lit Donc en fait il lui a enlevé son droit d'Aînes C'est-à-dire que Ribin ne peut plus vivre le bonheur Pourquoi il ne peut plus vivre le bonheur Pourquoi ça ? Parce que je n'ai pas la jeunesse dans les cinq places Tu es au-dessus de la verset 22 Parce que jeunesse 35 au verset 22 Pendant qu'Israël habitait cette contrée Ribin a l'accouché avec Bila Conquibine de son père Et Israël l'a pris Alléluia Donc Ribin a l'accouché avec Bila Donc en fait Rubin est sorti avec la concubine de son père Et le colabimakina concubine y a papa naïe Et donc comme il a couché avec la femme de son père Et papa naïe a l'accouché Et que son père l'avait appris Donc son père l'a maudit tout simplement Parce qu'il avait couché avec sa femme Parce que Ribin a l'accouché avec sa femme Abominable Et donc Ribin avait combien d'abominables ? Amen Amen Voilà pourquoi Dans l'évitique Voilà pourquoi la Bible insiste sur le fait que la nudité de la femme de ton père Est comme la nudité de ton père Mon frère Et donc peut-être que toi mon frère tu as vu Par erreur Mais la malédiction peut te suivre Peut-être que toi ma soeur tu as vu la nuit Mon frère même chose Peut-être même que tu te laves avec un de deux Et que tu te laves avec l'eau que ta mère avait laissée par exemple Elle t'a laissé une malédiction Voilà pourquoi la Bible dit que nous périssons Et nous nous perdons parce que nous ne connaissons pas la vérité Et il y a beaucoup de choses qui se réalisent dans vos vies parce que c'est de l'ignorance Mais sachez que l'ignorance apporte la malédiction Et même quand tu brides Mais tu vois que ça ne marche pas Voilà pourquoi Dieu dit au peuple d'Israël D'imiter les comportements des Égyptiens et des Canadiens Et donc il y a des gens qui partent d'Afrique qui viennent en Europe Et quand ils arrivent en Europe Je suis là je peux faire tout ce que je veux Tu peux faire tout ce que ton coeur décide Mais sache-le que Dieu t'appellera en jugement un jour Mais Dieu viendra et mettra son jugement Ecclesiastes 12 verset 1 à 2 Jeune homme réjouis-toi pendant ta jeunesse Mais sache qu'un jour Dieu t'appellera en jugement Et l'engue, c'est pas là qu'il faut l'engue Tu peux faire tout ce que tu veux Mais il y a un jour Dieu t'appellera au jugement Alléluia Amen Donc la nudité de la femme de ton père C'est celle aussi de ton père Tu ne peux l'avoir Et si tu l'as vue Tu as vu l'annuité de ta mère Et aujourd'hui tu essaies d'avancer Mais ça ne fonctionne pas Et tu as cette impression de tourner en rond A cause de ma cambo Ça peut être à cause de ces choses Verset 9 Verset 9 La Bible interdit aussi de voir la nudité de ta soeur Qui peut être ta demi-sœur Qui peut être ta demi-sœur du côté de ta maman Même si elle n'est pas née au sein de la maman Même si elle n'est pas née au sein de la maman Et que c'est un enfant hors mariage Et même celle qui est née dans le foyer Tu ne peux pas voir sa nudité Peut-être que tu as commis un inceste Peut-être que tu es sortie avec ton neveu Ta soeur ou quelconque parent Tu ne peux pas voir sa nudité Et il y a un verset qui dit Que toute personne qui commet un acte incestueux Ne pourront jamais avoir d'enfants Pourront stériles Dezout Lévitique chapitre 20 Lévitique chapitre 20 Lévitique chapitre 20 Dezout verset 6 Lévitique 20 au verset 6 Non, tout va nous donner Verset Dezout verset 9 Et 10 plutôt Si un homme commet un adultère avec une femme mariée S'il commet un adultère avec la femme de son prochain L'homme et la femme adultère seront punis de mort Si un homme couche avec la femme de son père Et découvre ainsi la nudité de son père Cet homme et cette femme seront punis de mort Leur sang retombera sur eux Si un homme couche avec sa belle-fille Ils seront tous deux punis de mort Ils ont fait une abomination Leur sang retombera sur eux Donc la Bible interdit seulement l'inceste ou de coucher tout simplement avec ses frères et soeurs Et qu'ils seront lapidés Nous avons développé un peu bien après Nous allons continuer dans le Lévitique chapitre 18 Nous sommes toujours au Lévitique chapitre 18 Au verset 10 Tu ne découvriras plus l'anidité de la fille de ton fils Ou la fille de la fille Car c'est l'anidité Car c'est l'anidité Au verset 10 Tu ne peux pas avoir l'anidité de tes petits-enfants Donc tes enfants sont mariés ont eu des enfants Donc tu ne peux pas avoir l'anidité de tes petits-enfants Donc les gens sont maudits Ils sont maudits Ils sont frappés dans sa malédiction Pourquoi ? Surtout Ils sont maudits A cause de ce genre de pratiques Donc il y a certains pays même qui sont maudits A cause de ce genre de pratiques Et aujourd'hui beaucoup utilisent la magie La magie est obligée C'est un acte qui est en train de me dire C'est un acte Par exemple on peut vous demander de coucher avec votre propre enfant Parce que dans le monde des ténèbres Parce que dans le monde des ténèbres c'est demandé Donc lorsque vous faisiez ce genre Donc en fait il prend les bénédictions Par exemple si Dieu voulait que ses enfants soient heureux dans leur vie Eux ils prenaient ces bénédictions pour travailler Et je veux aussi vous parler de ceux qui ont couché avec des Il y a aussi une abomination devant Dieu J'ai vu dernièrement une vidéo Une image d'une personne qui a embrassé un chien Un autre coucher avec un chien Parce que c'est une malédiction qui tombe dans vos vies Mais qui peuvent aussi descendre sur votre descendance Votre pays, votre famille ainsi de suite C'est une malédiction qui tombe dans vos vies C'est une malédiction qui tombe dans vos vies Mais ils ont une malédiction qui tombe dans vos vies Et qui, 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 qui N'a pas descendre Tout le monde qui tombe dans vos vies Il y a des bénédictions qui peuvent vous toucher vous personnellement Et d'autres qui vont toucher vos descendances ou votre famille Alléluia Amen Amen, Amen On comprend donc après Il y a Levitique chapitre 20, verset 22 Levitique 20, verset 22 Levitique 20, verset 22 Balomé, vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances Et vous les mettez en pratique Afin que les pays où je vous mène Pour vous y établir Ne vous rejettent un point Est-ce que ça vous a dit ? Amen Je vous remercie Je vous remercie Vous observerez Donc, vous allez obéir Sur toutes les lois On a l'obé Libino Que je vous ai prescrit Peu beaucoup de choses Vous avez mis ça là Vous allez les appliquer Afin que les pays où je vous mène Pour vous y établir Ne vous rejettent un point Vous voyez ? Donc, si vous n'appliquez pas ces lois Tu dors avec ta... Tu couches avec ta... Tu couches avec ta... Tu couches avec ta... Donc, n'importe quel acte C'est sûr Dans le pays où je vais vous établir Dans certaines versions Le verset dit Que le pays va vous vomir Il va vous rejeter Ce qui est le loco Après quelques minutes Il va vous remer Imagine que quelqu'un mange quelque chose Et que deux minutes après Il vomit Et ça m'applique C'est que ce qu'il a montré C'est ce qu'il a montré Et la Bible dit Que ce qui va vous faire Dans ma campouana Et si vous allez faire ces choses Et bien que ce pays va vous rejeter Parce que vous avez mis ces pratiques Il y en a certains qui ont couché avec des poules Vous connaissez un garçon à Kinshasa qui couchait aussi avec des animaux Voir même soso Des poulets Bien aimé, ce genre de choses amènent des malédictions dans la vie Vous connaissez un garçon à Kinshasa qui couchait aussi avec des animaux Que certaines choses que tu fais ne fonctionnent pas Mais il y en a pas Pourquoi tu n'en es pas conscient C'est ce genre de choses que tu as pu faire Et donc là où nous venons de lire La Bible dit que ce pays va vous rejeter A cause de ce genre de pratiques Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances Et vous les mettrez en pratique Afin que le pays où je vous mène pour vous y établir Ne vous rejetez Ne vous rejetez Avant que ce pays ne vous rejette pas Toi tu habites en France Et donc toi tu as fait ce genre de choses ici en France Tu as commis des actes incestueux Et je commence cette fois-là Et je suis à Tata Mouasi Et je me suis à Tata Leki Ce sera une abomination Une abomination Tu n'as pas trouvé ce genre de choses qui est une abomination devant Dieu La France doit être sans Et bien sache que la France t'a déjà rejeté Après cela, ils se sont tournés en rond. Aujourd'hui, ils se sont marchés. Aujourd'hui, ils se sont marchés. Tu cherches des choses, tu les trouves pas. Parce que la France t'a rejeté. Ce que c'est pour les pays, c'est pour les pays. Comme ce pays t'a rejeté, les pays n'ont pas encore eu lieu. Où pourras-tu aller dans l'Europe ? Ils se sont en Allemagne, ils se sont en Symba. Ils se sont en Belgique, ils se sont en Symba. Ils se sont dans la France, ils se sont en Symba. Ils se sont en Symba. Ils se sont en Symba. Et après ils veulent repartir en Afrique C'est à cause de ces choses Et donc Dieu frappe le pays A cause des choses que toi tu as faites Continuons toujours dans le livre de Lévitique Dans le chapitre 18 Tu ne découvriras pas l'annuité de la sœur de ton père Donc tu ne peux pas avoir l'annuité de ton père C'est l'approche parente de ton père Parce qu'elle est parente de ton papa Ta tante c'est la sœur de ton papa Et toi t'as couché avec ta tante C'est aussi une malédiction C'est aussi une abomination C'est un crime Et tu subis les conséquences Tu ne découvriras pas l'annuité de la sœur de ta mère Même chose pour la sœur de ta mère Qui aussi t'attend Toi tu as peut-être couché Tu ne peux pas avoir l'annuité de la sœur de ta mère Tu ne peux pas avoir l'annuité de la sœur de ta mère Même si tu n'as pas eu d'acte C'est sûr Mais le fait d'avoir vu ta annuité J'ai vu une fois de plus sur le net J'ai vu la photo d'un mariage Les deux mariés étaient complétement La femme a porté son voile Et donc le voile était complètement transparent Vous voyez le corps de la mariée Elle était complètement nue C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la fête Il n'y a pas eu la bémure Ou il n'y a pas eu la bémure Ils sont venus assister à ce mariage Selon vous Alors tant que nous avons participé Dans cette fête Dans cette langue Et donc toi si tu participes à ce genre de Il n'y a pas eu la bémure Parce que tu as vu la nidité d'autres personnes La Bible ajoute Donc tu ne verras pas la nidité de ta tante Que ce soit du côté de ton père ou de ta mère Parce que ce sont des proches parents de tes parents Tu ne découvriras pas la nidité du frère de ton père Pareil pour ton oncle Tu ne t'approcheras pas de sa femme Tu ne peux pas t'approcher de la femme de ton oncle C'est ta tante Tu ne découvriras pas la nidité de ta belle fille Pareil pour la femme de ton fils Donc par exemple toi tu commences à sortir avec la femme de ton fils Donc ta mère Et bien tu ne peux pas non plus découvrir ça Et donc ces choses C'était des choses qui étaient faites en Égypte Et c'était aussi des pratiques Donc Dieu a dit à son père Que ce que vous avez vu en Égypte Vous ne l'amenez pas à Canaan Mais quand je vous écoute à Canaan C'est quelque chose que vous allez faire en Égypte Je vais imiter à l'Égypte De peur que ce pays puisse vous rejeter De peur que ce pays puisse vous rejeter Non c'est-à-dire Quand tu commets ces actes qui sont en Égypte Et tu vois quand tu commets ces actes qui sont en Égypte Et tu sais que le pays où tu vis t'as déjà rejeté Et voilà pourquoi tu tournes en Égypte Et donc lorsque Israël est sorti de l'Esprit Selon le plan de Dieu Ils ont fait 40 jours dans le désert Afin d'entrer dans la terre Mais pourquoi ils ont fait plus que 40 ans Et la plupart des générations Ils ont fait des choses qui n'ont pas plu au Seigneur Et donc toi qui m'écoutes cet après-midi Et que lorsque tu grandissais Tu as aussi commis des incestes Et que tu as vu la nudité d'un de tes parents Et que tu as vu la nudité de ta mère par exemple Et que tu l'avais avec un de tes parents Et que tu as vu la nudité d'un de tes parents La malédiction t'a suivi Mon peuple est péri forte de connaissance Maman le dit Y'a quand y'a tout ce que l'on dit Quand y'a tout ce que l'on dit Quand y'a tout ce que l'on dit Tant qu'il y a tout ce que l'on dit Tant qu'il y a tout ce que l'on dit Avec moi il n'y a pas compris La Bible l'a vu la nudité à maman Et ça l'a pas à papa La Bible insiste sur votre Que la nudité de ta mère C'est quoi c'est à dire Que tant y'a tout le monde A la nudité à maman Et là où tu vois la nudité de ta maman Exact totalement A la nudité à papa Et tu vois la nudité aussi de ton papa Et donc c'est une malédiction Parce que la nudité est réservée à son père C'est quoi y'a tout le monde Et toi enfants tu le vois Voilà pourquoi tu souffres aujourd'hui Et tu ne le sais pas Et puis aujourd'hui tu peux te dire Mais c'est des choses anciennes Mais sache qu'il n'y a pas de délai Il n'y a pas de délai de pérennage C'est comme la Bible elle est intemporelle Mais aujourd'hui c'est celle Dans l'ancien temps il me disait Les paroles ne changent pas Les vieillissent pas Et elles continuent à avoir des vieillissances C'est la même chose que le péché dans ta vie Et il y a des gens qui ont des malédictions aujourd'hui A cause de péchés qu'ils ont effectué Lorsqu'ils étaient enfants L'enseignement que je fais sur la démonologie Je vous avais donné le témoignage d'une soeur Dont ses parents lorsqu'elle est née La lavait avec l'os d'un gorille Elle avait une force extraordinaire Elle était âgée de 33 ans Et le démon dans son corps aussi avait le même Comment tu peux dire que le péché Oh c'était un ancien péché Parce que jusqu'à ses 33 ans Elle tapait toujours les gens Elle était forte Donc il n'y a pas de temps pour le péché Si tu veux qu'un péché soit un ancien péché Il faut confesser en gros Tu dois le confesser Et que celui qui va confesser en gros Et qu'il va prendre la décision d'âme Et qu'il est juste et fidèle pour lui pardonner Aujourd'hui tu pries Et tu fais des bonnes actions Mais ça ne marche pas comme tu voudrais que ça marche Voilà peut-être que tu as commis ces choses dont je parle Peut-être que tu as couché avec un de tes parents Si tu n'avais pas les gens qui ont mis Tu as mis en place dans mon corps Dans mon corps dans mon corps Je n'ai pas mis en place 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 Et on est souvent avec nos cousins Nos cousines Nos frères Nos soeurs Et peut-être que dans l'ignorance Vous l'avez fait Et vous étiez en fait Mais cette ignorance C'est ça aussi qui bloque ta vie aujourd'hui Parce que la Bible insiste Que celui qui commet l'inceste L'homme autant que la femme Il ne faut pas lapider Ils doivent être lapidés Et la Bible ajoute encore Que ces gens-là mourront sans avoir d'enfant Et donc prenons ces deux mots que la Bible Les gens doivent être lapidés Donc toi aujourd'hui Tu n'es pas mort Tu es vivant Mais tu vas bien Mais ce sont tes affaires Les frères sont lapidés C'est son mariage qui est lapidé Des enfants qui sont lapidés Des enfants qui sont lapidés Mais quand vous n'avez pas Ça les a lapidés Parce qu'ils n'ont pas mal Mais ils n'ont pas mal Mais ils n'ont pas mal Mais ils n'ont pas mal Parce que la parole de Dieu Ça complique tout à l'heure Et la Bible ajoute aussi Que vous n'aurez pas d'enfants Pourquoi tu as des enfants ? Mais oui Mais la Bible parle peut-être d'enfanté une bénédiction Et c'est la stérilité A cause de ces incestes Parce que tu as vu la nudité de ta maman De ta maman Et aujourd'hui tu subis les conséquences Malgré cela qu'il n'y a pas d'ignorance Même si c'était dans l'ignorance Alléluia Amen Amen La Bible continue à dire Au verset 15 Tu ne découvriras point la nudité de ta belle fille C'est la femme de ton fils Tu ne découvriras point sa nudité Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère C'est la nudité de ton frère Donc tu ne peux pas voir la nudité de la femme de ton frère Ni de ta belle fille Mais on a déjà vu des gens qui sont sortis avec les femmes et les maris de leurs frères et soeurs C'est un crime au sein d'Israël Ça aussi c'est pour ça que tes affaires sont lapidées Mais il y a quelqu'un qui sait les choses avant même que toi tu le saches C'est pourquoi les gens subissent des longues périodes de problèmes à cause de ces choses Tu es sorti avec la femme de ton frère Cette conséquence te suit Et c'est ça qui est à la base de ta souffrance Voilà pourquoi tu pleures Je pose énormément de questions La Bible ajoute Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille Tu ne prendras point la fille de son fils Ni la fille de sa fille Pour découvrir leur nudité Ce sont tes proches parentes C'est un crime Amen Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille On a déjà vu des hommes qui ont couché avec la maman Et ensuite ils sont sortis aussi avec la fille La Bible l'interdit Tu es sortis avec la maman Tu es sortis avec la fille Tu ne découvriras point Tu ne peux pas découvrir cette nudité La nudité de la femme et de sa fille C'est autant que tu découvres la nudité à maman Donc toi lorsque tu découvres la nudité Tu ne découvres pas la nudité à maman Et après tu découvres ça une question Mon frère m'a déjà maudit Mais tu es maudit mon frère Alléluia Amen Il y a certains qui se vantent Je sors avec la maman Je sors aussi avec la fille Moi je préfère la maman C'est sa maman qui veut aussi La Bible l'interdit formellement Voilà pourquoi aujourd'hui Beaucoup de gens souffrent A cause de ce genre de choses Et aujourd'hui tu gémis Tu te demandes pourquoi comme ça dans ta vie Moi je te donne la réponse aujourd'hui C'est à cause de ces choses là La Bible le dit C'est ce que vous allez faire Dans le peuple où vous êtes Alors le pays là va vous rejeter Voilà pourquoi toi tu habites en France Mais la France ne t'aime plus A cause Il y a des crimes et des abominations A cause de ces crimes et ces abominations Que tu as commises Voilà pourquoi les choses que tu entreprends Ne fonctionnent pas C'est à cause de cela Ce sont tes proches parents C'est tes crimes Tu ne prendras point la serre de ta femme Pour exciter une rivalité En découvrant sa nidité A côté de ta femme Et pendant sa vie Tu ne peux pas aller aimer la soeur de ta femme C'est à dire Tu es marié tu as une femme Et tu commences à s'ensoir avec la petite soeur de ta femme Donc sa soeur N'importe quelle de sa soeur Et donc tu as découvert sa nidité Parce que ça va créer une rivalité C'est une jalousie C'est une jalousie C'est une jalousie Et j'aimerais s'entendre jusqu'à leur mort Et moi j'ai entendu beaucoup de ces confessions-là Lorsque je fais des cures d'âmes Voilà pourquoi ce genre de personnes Lorsqu'elles font des choses Ça ne fonctionne pas Et si ta femme le sait Il n'y a pas que jalousie Et bien ça crée une 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 rivalité Jusqu'à leur mort Il faut confesser ce genre de choses Si tu l'as déjà fait Est-ce qu'on a déjà prié pour toi Par rapport à ça Alléluia Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer la parole Applaudissements Applaudissements Lévitique 20 Verset 6 Et ensuite Lévitique 20 9 à 16 Notre thème C'est le crime et l'abomination Donc notre thème C'est le crime et l'abomination Moi j'ai parlé là de l'inceste Ou le fait d'avoir vu la nudité de tes parents Tu t'es déjà lavé avec ton papa Tu t'es déjà lavé avec ton papa Moi j'ai lavé avec ton papa Moi j'ai lavé avec ton maman J'ai lavé avec ton sœur J'ai lavé avec ton sœur J'ai déjà vu la nudité de la sœur de ta femme C'est aussi un crime devant Dieu Il faut confesser Tu dois confesser Après que Dieu te pardonne Et que le pays où tu te pardonnes Ne te rejette pas Je t'ai lavé avec ton sœur de ta femme Parce que peut-être que Mais ce que tu confesses Je t'ai lavé avec ton sœur de ta femme Et que tu prends la décision Ce que tu prends la décision Et que tu veux arrêter Et que le pays ne te rejette pas Hallelujah Si on a Lévitique chapitre 20 Donc Lévitique au chapitre 20 Nous sommes au verset 6 Donc les gens qui vont s'adresser aux morts Ou aux esprits Avant d'avoir un renseignement On s'adresse à des morts ou des mauvais esprits Ou des démons Une personne fait ce genre de choses Donc Dieu tournera sa face contre ce genre de personne Donc tourner sa face c'est l'axinine Donc qu'est-ce que ça veut dire le tourner son dos ? Nous sommes au-delà de ta femme Donc si Dieu te regarde Nous sommes au-delà de ta femme Dieu ne te regardera pas Nous sommes au-delà de ta femme Dieu te donnera son dos Mais on y est batté Mais tu ne le sauras pas Et nous sommes au-delà du verset 6 Qu'est-ce que cela signifie ? Peut-être que dans ta famille Vous avez perdu un frère ou une famille Et tu commences à parler ou à invoquer cette personne Papa, il a perdu son enfant Il commence à délivrer des choses Un jour, j'ai délivré une personne Une personne qui avait perdu son enfant Et donc cette femme a commencé à parler Lorsque toi tu t'adresses à des morts Il y a des démons qui circulent autour de toi Et donc ce que tu prononces Les démons qui vont saisir Et quelques jours, il va y faire Et après, tu verras des effets quelques jours après Tu perds en avant Et vous allez l'enterrer Et chacun de vous va parler et va dire quelque chose Et donc toi, tu commences Ah, papa, ça y est Tu nous aidais Maintenant, laisse-nous aussi de la chance Afin de lever les enfants Au lobby, au lobby, au lobby, au lobby Tu as demandé des choses Au sisi qu'on s'adresse au mort Et donc lorsque tu vas rentrer dormir Tu vas commencer à rêver de cette personne Mais tu dis, ah, j'ai rêvé de l'oncle Et ça n'est pas des démons Ce sont les démons qui Parce qu'il y a un invocat qui est mort Parce que toi, tu as invoqué l'esprit du nom Vous délivrez une autre personne Cette soeur Elle a perdu sa grande soeur Elle est habite en Angola Quelqu'un lui a dit Comme ta soeur est morte Lève-toi tous les matins à 5 heures Et tourne derrière ta maison Et commence à parler à son nom La soeur a commencé à le faire Donc chaque 5 heures, elle se levait pour parler Elle a appelé Annie sa soeur Elle a appelé Annie Elle disait Annie Elle disait Annie C'est parti, tu m'as laissé tes enfants Personne n'a pas de chance Si tu as laissé tes enfants Elle a aussi de la chance afin d'élever ses enfants Elle a fait la chance, elle a fait la chance Chaque jour Elle a fait la chance Et donc lorsqu'elle dit ses paroles Je lui disais que je n'avais pas de temps En mauvais esprit est entré Elle a fait la délivrance Le jour où je l'ai délivré L'esprit a commencé à parler Qui es-tu ? L'esprit a dit moi je suis Annie Comment tu es rentré dans ce corps ? Elle a commencé à dire chaque matin Elle m'invoque, elle m'invoque Moi aussi je suis venue pour la prendre Pourquoi elle a commencé à être tranquille Elle m'invoque tout le temps Tu as chassé l'esprit On a chassé l'esprit Et cette soeur fut délivré Et pendant qu'elle a invoqué cet esprit d'Annie Elle essayait d'avoir de l'argent Elle a monté des business Elle a envoyé des missionnaires pour lui trouver des diamants Parce qu'elle a invoqué un esprit d'Annie La Bible dit La Bible dit Dans le Levitique chapitre 20 verset 6 Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits Pour se prostituer à eux Je tournerai ma face contre cet homme Je le retrancherai du milieu de son peuple Toi peut-être que tu as aussi invoqué des morts Toi peut-être que tu as aussi invoqué des morts Tu as invoqué quelconque esprit A l'époque où je voyageais en Afrique On me dit souvent quand on me disait Quand les choses ne fonctionnaient pas Ou tu es arrivé à un endroit Et tu as vu que la pluie est tombée Et que toi tu ne voulais pas que la pluie tombe On m'a dit d'invoqué le nom d'un grand-parent A qui j'avais fait du bien Donc lorsque tu invoques le nom de cette personne Tu vas te protéger de protéger Et tu lui demandais d'empêcher Et effectivement Quand les gens invoquent ce genre d'esprit en général Mais on va répondre Mais les démons qui répondent à cette invocation Et ça c'est pour t'empêcher De rester sur le chemin Comment ça va voiler Afin que tu puisses Si quand tu as invoqué mes parents On a dit Eh 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 Si tu as invoqué mes parents On a dit Si tu as invoqué mes parents Et si tu as invoqué mes parents ou des démons avant d'avoir quelque chose dans ta vie oh mon frère ma sœur il n'y a pas eu un crime dans ta vie sache que c'est un crime devant Dieu il faut confesser et que tu passes en délivrance si tu ne le confesses pas et que tu ne te fais pas délivrer tu vas toujours rêver de personne tu vas rêver de personne décédée tu vas te demander pourquoi tu rêves des cimetières parce que tu as invoqué ces esprits parce que tu as invoqué ces esprits parce que tu les as appelés donc ils sont venus donc on continue verset 9 toujours dans Levitique chapitre 20 9 à 16 si un homme quelconque maudit son père ou sa mère il sera fini de mort il a maudit son père ou sa mère son sang retombera sur lui donc il a maudit son père ou sa mère son sang retombera sur lui moi je connais une famille en Angola son père était très malade et les enfants voulaient vendre la parcelle afin de pouvoir venir en Europe et donc le papa refusait de son vivant qu'il vende la maison après le papa a commis malade et lorsque le papa est devenu malade il était malade allongé sur son lit lui disait parce qu'il n'y a pas de maudit son père mais le papa est aussi mort pour qu'on puisse vendre la maison et le papa a été très peiné il disait vous me dites ça vraiment et le père est décédé et les enfants ont vendu la maison et il n'y en a aucun qui est venu et tout ce qu'ils font ils entreprendent ne fonctionnent pas parce qu'ils ont maudit leur papa ils ont demandé quelque chose de mal peut-être que toi aussi tu l'as déjà fait peut-être que ton papa t'avait dit une chose qui t'a blessé ou bien maman ou maman peut-être qu'il t'a énervé et tu l'as insulté tu l'as maudit et bien la bible dit que la malédiction est sur ta vie franchement maman ce qu'elle a fait ça m'énerve moi les mères comme ça je les aime pas ça c'est un crime si tu as dit ces paroles là voilà pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas dans ta vie que ta femme est un sorcier et ça ne te regarde pas c'est le problème de toi toi tu ne peux pas non plus demander leur mort lorsque l'ange Michael était venu prendre le corps de Moïse Satan n'a pas quelqu'un qui a récupéré nous autres à Moïse mais la bible ne dit pas que Michael a insulté le diable mais Michael a dit que l'éternet te réprimande que Dieu te réprimande toi tu as dit du mal pour ton père ou ta maman même s'ils ne sont pas au courant mais ça peut être aussi une cause à cause de ces choses que tu as dit aujourd'hui tu souffres à cause de ces paroles est-ce que tu as déjà confié est-ce qu'on a déjà prié pour toi c'est pour ça que tu tournes et les gens quand tu vois les gens avancer ce sont aussi des crimes de l'homme Amen nous continuons nous continuons nous continuons au verset 8 au verset 8 vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique je suis l'éternel qui vous sanctifie si un homme quelconque est maudit son père oui verset 9 tout le cas verset 10 si un homme commet un adultère avec une femme mariée s'il commet un adultère avec la femme de son prochain l'homme et la femme adultère seront punis de mort si un homme commet un adultère avec une femme mariée ces deux personnes doivent être lapidées ils doivent mourir Alléluia si un homme commet un adultère avec une femme mariée s'il commet un adultère avec la femme de son prochain l'homme et la femme adultère seront punis de mort donc les deux doivent mourir donc les deux personnes qui ont commis cet acte doivent mourir si toi tu l'as fait tu n'es pas mort tu es là tu vis mais ce sont tes affaires ce sont tes papiers qui sont mort ou ton argent les choses que tu veux entreprendre parce que ce sont les paroles et Dieu lorsqu'il dit quelque chose sinon ce n'est plus Dieu verset 11 verset 12 si un homme couche avec sa belle fille ils seront tous dépini de mort ils ont fait une abomination leur sang retombera sur eux pareil pour la femme de son fils 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 le père et la belle fille doivent aussi mourir si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme ils ont fait tous d'une chose abominable ils seront punis de mort leur sang retombera sur eux pareil pour un homme qui couche avec un homme donc l'homosexualité est une abomination de mon Dieu homosexualité si l'homosexualité rentre dans un pays ce pays est maudit donc il y aura beaucoup de mauvaises choses dans ce pays parce que l'homosexualité est autorisée parce que lorsqu'un pays autorise ce pays est maudit ce pays est maudit ou que dans un pays des femmes se marchent avec des animaux c'est le diable qui règne dans ce genre parce que ce sont des actes la Bible cite le mot abomination c'est-à-dire que c'est le mot que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire une abomination c'est quelque chose qui ne peut pas plaire ni à l'écoute ni à la vue comment expliquer ce rapport sexuel comment tu peux expliquer qu'un homme couche aussi avec un homme il y a des sensations qui sont démoniaques ce sont des sensations qui sont démoniaques et ce sont des choses sataniques parce que le diable aussi peut te donner une sensation avant que tu n'arrêtes pas et que tu dises oui c'est une bonne chose et la Bible dit ceux qui me battent ils dorent ou couches avec un pauvre comme un homme couche avec un pauvre ces genres de personnes doivent aussi être doivent mourir et donc voilà pourquoi il y a des pays au Moyen-Orient aujourd'hui les pays au Moyen-Orient leur religion autorise la lapidation parce qu'ils suivent ce qui est écrit dans leur livre donc si toi aujourd'hui tu n'as pas lapidé mais sache que Dieu lui-même t'a lapidé c'est quoi ? lesbiennes donc si j'ai accouché aussi avec une fille et que toi une fille tu fais la même chose et toi aussi un homme tu as fait la même chose avec toi même si tu ne le fais et que tu l'as déjà fait une seule fois la malédiction est aussi sur toi mais rien n'est trop tard Dieu est mort pour toi si tu confesses dans la vérité Dieu va te pardonner Amen verset 13 si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme ils ont fait tous deux une chose abominable ils seront punis de mort leur sang retombera sur eux si un homme prend pour femme la fille et la mère c'est un crime on les brûlera au feu lui et elle afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous et enfin pour terminer verset 15 à 16 si un homme couche avec une bête il sera puni de mort et vous tuérez la bête une personne qui couche avec un animal un chien ou n'importe quel autre animal la Bible dit que lui et l'animal doivent mourir donc ils tueront la personne et ils tuent aussi l'animal pourquoi Dieu a donné pourquoi Dieu a donné il voulait empêcher que tout mal entre dans Israël parce que si Dieu te laisse cette chose là car il dit qu'il sempre et que tu tiennes et que ce soit l'homme ne les punissent pas mais comme nous n'avons pas pour finir alors on ne dit pas qu'un autre obs surer pour faire t'assez pour faire t'assez il faut que l'homme de décl compra il faut que l'homme que ce soit la fin de l'animal pour les malédictions qui sont dans le peuple et tout le monde va payer les malédictions parce qu'il y a beaucoup de pays dans la religion parce que dans ces pays-là il y a un rapport sexuel 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 et il y a un rapport sexuel il y a un rapport sexuel et ça descend dans ton quartier et il y a un rapport sexuel il y a un rapport sexuel il y a un rapport sexuel souffrance, il y a des guerres il y a des problèmes parce qu'ils ont commis ces crimes parce qu'ils ont commis ces abominations comme ce sont des abominations qui sont en même temps donc comme ce sont des abominations devant Dieu et bien ils récoltent ce qu'ils ont semé et dernier verset le dernier verset verset 16 si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle tu tueras la femme et la bête elles seront mises à mort leur sang retombera sur elle la femme aussi elle couche avec un animal il faudra tuer et tuer l'animal voilà ma sœur voilà mon frère peut-être que dans les actes que j'ai cité aujourd'hui tu as commis un deux un deux lorsque tu étais jeune durant ta jeunesse lorsque tu grandissais tu es sorti avec l'enfant tu es sorti avec ton oncle tu es sorti avec ton cousin ou tu es accouché avec la femme ou tu es accouché avec la femme ou ta sœur tu es accouché avec un animal tu es accouché avec un animal et les yeux sont subis les conséquences aujourd'hui tu subis les conséquences Ce n'est pas la volonté de Dieu Que tu pleures Peut-être que tu as invoqué Tu as invoqué des esprits Pour te prédire ton avenir Par exemple C'est un crime aussi Qui apporte les problèmes Aujourd'hui que tu as Fermons nos yeux www.kazarima.fr